et nous en voici c'est parti mes amis tac un de moins deux de moins hop en plus c'est un peu de explosons de zone c'est leur truc là c'est énervant ok là ça commence tac 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 là c'est un court concours ok 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 on est bien on est bien on est bien on continue là il y en a encore un et là on monte ouah avec un point d'armure je vais pas aller loin là il y a de l'armure tac 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 vous devez y aller maintenant mes chers amis ce fut un honneur de faire ce let's play avec vous yolo et bien mes chers amis nous voici donc à la fin du let's play de blackmess source alors laisse moi vous dire que le jeu half-life n'est pas terminé blackmess est encore en développement c'est une bêta lorsqu'il sera terminé le segment sur Xen l'ambiance où nous venons de nous téléporter sera intégré alors vu que nous n'allons pas attendre tout ce temps pour finir le let's play je vais vous raconter ce qu'il se passe bien lorsque il y a eu l'accident au début du jeu il y a eu une résonance en chaîne qui a créé une dimension parallèle c'est Xen Xen n'est pas une planète c'est un portail c'est un portail entre des univers et sur Xen il y a une créature le nid ni truc je ne sais vraiment plus comment il s'appelle qui contrôle les aliens donc les vortigons les grunts les liquers tout ça les craves de tête sont contrôlés par les par les nid par le machin et en tuant le nid on se rend compte qu'en fait les vortigons n'était que des esthères déjà la fin de le preuve des vortigons qui deviennent à présent les amis les alliés des des humains maintenant quand on a tué le boss final de l'affecteur le nid il est là le gilman apparaît devant nous et nous demande de faire un choix je ne me rappelle plus exactement quel est le choix mais le jeu se termine en fait sur un flash noir le gilman nous a mis en stade le gilman met en stade Gordon Freeman pendant 10 ans 10 ans plus tard Gordon Freeman se fait réveiller par le gilman au milieu d'un train en direction d'une cité cité 17 beaucoup de choses ont changé depuis ces dernières années déjà il n'est plus en Amérique il se retrouve en Europe de l'Est ce qui change un petit peu en plus l'administrateur de Black Mesa Wallace Breen se retrouve canonisé en tant que chef de la cité 17 en tant que administrateur humain de la cité 17 pourquoi je dis humain ? parce que les créateurs que nous avons vus dans le jeu ne sont pas les seuls à avoir pu passer à travers il y a également une race alien appelée les Combine qu'on nommera le cartel dans Half-Life 2 qui sont en fait une race qui sert et qui veulent assouvrir tous les peuples de l'univers ils ont réussi en disant à assouvrir la planète Terre en ajoutant beaucoup de bâtiments de technologie la protection civile et en faisant quelque chose de très avantageux pour eux afin de réduire la population à néant sur Terre ils ont arrêté le cycle de reproduction des humains les humains ne peuvent plus se reproduire dans le futur ce qui fait qu'on ne trouvera jamais aucun enfant ça c'était pour qu'est-ce qui se passera dans Half-Life 2 on démontra ça plus tard ensuite qu'est-ce qu'on a eu regardez à suivre le Géman le Géman qui sait et bien le Géman nous découvrons un peu plus amplement dans Half-Life 2 il sera présenté un peu mieux mais le Géman sachez qu'il n'est pas humain c'est un extraterrestre un extraterrestre qui peut manipuler le temps et l'espace à sa guise seulement visible par nous et un autre personnage qu'on découvrira dans Half-Life 2 mais vous verrez que le Géman a toute une grande importance si dans Half-Life 1 le Géman a plutôt un air d'être méchant, obscur assez vil au sujet de l'humanité dans Half-Life 2 il est complètement amical et veut entièrement nous aider donc si tout se passe bien vous aurez normalement le let's play de Half-Life Opposing Force et Half-Life Blue Shift suivi de après Half-Life 2 Half-Life 2 épisode 1 et Half-Life 2 épisode 2 ces trois derniers je ne suis pas sûr mais normalement vous aurez les deux DLC de Half-Life à suivre juste après je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si ce n'est pas déjà passé un jeu de Noël et encore je vous conseille de jouer Half-Life 1 parce que c'est vraiment un des meilleurs jeux un des meilleurs FPS action-aventure qui n'étaient jamais créés je vous dis à la prochaine c'est tout want I'm 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 I am I am I am